hello mais pourquoi j'ai fait une voix de crescel comme ça donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que après ceux qui me suivent le savent celles qui ne me suivent pas ne le savent pas donc je vais encore me répéter après une pause de plus de deux ans sur youtube et en make-up puisque c'était quasi du no make-up h24 enfin oui h24 forcément mais c'était quasi du no make-up 7 jours sur 7 je me maquillais pour le travail quand j'ai perdu mon travail j'ai arrêté de me maquiller voilà c'est tout je ne me maquillais plus donc je n'ai pas suivi les tendances mais que pesca de ces deux dernières années et donc à mon retour j'ai fait un petit peu perturbé parce qu'il ya beaucoup de marques qui était le buzz quand je suis partie et qu'ils sont arrivés au néant quand je suis revenu donc je me suis dit je vais faire une vidéo du buzz au néant que sont devenus ces produits alors bien sûr ce n'est pas valable pour toute la blogosphère ce n'est pas valable pour tout youtube que ce soit mon avis ou le fait qu'on ne parle plus de certains produits certains youtubeuses du bus certaines youtube buzz parlent encore de certains produits il y en a qui restent fidèles comme moi à leurs produits même que la mode change après c'est sûr que les marques évoluent les de nouvelles marques sortent les produits évoluent les marques évoluent c'est là que je me pose la question tout le monde évolue donc pourquoi on n'entend plus parler des marques qui étaient là avant puisqu'elles ont dû évoluer aussi pour rattraper celles qui sont là maintenant je sais pas comment vous expliquer les marques maintenant qui font le buzz les petites marques d'avant doivent essayer de les rattraper et donc leur qualité à lui aussi se modifier à voyez ce que je veux dire ou pas c'est peut-être du ou pas parce que je vois même pas moi où je veux en venir facile je suis aujourd'hui mais je comprends rien comment ce qu'on y va des marques aussi qu'on entend plus parler en règle générale je pense notamment à mac sauf quand c'est des éditions limitées et que certaines youtube reçoivent les collections gratuitement là bizarrement on en entend de nouveau parler et c'est nouveau génial je pense aussi à kiko récemment on n'entend plus parler de kiko sauf sur la chaîne de salomé puisqu'elle y travaille on n'entend plus parler de kiko alors qu'avant c'était une marque mustaphe puisque c'était des produits de qualité pas cher on n'en entend plus du tout parler et là bizarrement quand j'ai commencé à préparer cette vidéo j'ai eu au moins 4 youtubeuses à la suite qui ont fait une vidéo je teste kiko x années après si ça c'est pas du partenariat donc ça m'embête un peu parce que je trouve que là je vais ça va être mon avis personnel ça va peut-être pas plaire à tout le monde mais j'ai l'impression que plus la notoriété monte plus le salaire monte plus le prix des produits montent voilà on est passé des palettes slick qui était super bonne qualité pour vraiment pas cher à du natacha des nanas où limite tu trouves plus pour en acheter une quoi déjà à l'époque on disait que max limite c'était un peu cher on savait pas toutes s'offrir 15000 rouge à lèvres comme comme elles avaient quand on s'en achetait on était contente je sais plus du tout le prix d'un rouge à lèvres mac mais ça devait tourner à moins de 20 euros quand même je pense et maintenant on arrive dans des rouges à lèvres qui coûte limite 30 40 balles moi franchement je cherche toujours de la qualité pour pas cher voilà c'est le principe on n'a pas tous les moyens de mettre 120 euros dans une palette natacha des nanas alors qu'au final quand je vois la sunset je me dis mais la poète plus que les autres c'est du nude quoi facile du nude un peu orangé avec eux prévolution on fait des très joli aussi pour 5 euros et la pigmentation après je peux pas juger parce que je ne connais pas la marque je n'ai jamais testé mais pour moi quand je vois en vidéo même s'il ya un tout petit peu plus de pack de pigmentation je préfère payer x fois moins cher pour une palette à 5 euros ce quitte à devoir rajouter une fois de plus du fard sur ma paupière je sais pas si vous voyez ce que je veux dire bref après ce sont des influenceuses donc forcément elles influencent c'est leur boulot voilà donc nous on va donc parler de quelques produits que je me suis souvenu qu'on parlait il ya quelques années en arrière et qu'on ne parle plus maintenant j'ai testé ceux que je possède je fais un make-up avec ceux que je possède et ceux que je possède pas ben je les ai pas utilisés ah ah donc bah si l'idée de la vidéo vous plaît je vous invite à regarder la suite donc avant de parler vraiment des produits make-up il ya deux autres produits je vais vous parler un soin et autre chose on n'entend plus du tout parler de ceux ci les petites tartelettes yankee candle et quoi pourquoi on n'en a plus parlé ça s'en dit bon voilà christmas cookies alors c'est vraiment une de mes préférés ça s'en dit toujours aussi bon et on en entendait parler pendant tout un temps la folie c'était d'avoir 100 tartelettes différentes et puis à chaque fois dire j'ai fait ça là j'ai fait ça là on n'entend plus du tout parler on entend encore parler de la marque parce qu'on entend beaucoup parler des bougies mais je trouve qu'on n'entend plus parler des jaywell candle pour l'instant que des yankee candle en soi mais on n'entend plus parler des tartelettes pourtant ça reste quand même un must-have un soin le baume à lèvres et os ça aussi pourquoi on n'entend plus parler pareil quand on voyait les les rangements make up de certaines fin des grandes youtubeuses il y en avait genre une dizaine quoi elles achetaient des pots exprès pour pouvoir les mettre dedans et là a disparu on n'entend plus parler donc je pense que comme beaucoup des produits que je vais vous parler après notamment un auquel je pense maintenant mais que je vous dirai plus tard en fait j'ai un peu l'impression que les produits sont phénoménaux qu'il faut absolument les avoir en fait quand elles ajoutent juste après mais malheureusement on ne sait pas se les procurer en france ouais ça nous fait de belles jambes voilà je trouve que ça reste quand même des boutiques pour ma lèvres et ils sont bons donc celui-ci a déjà pris un petit peu la gueule donc j'ai déjà mis mon fond de teint ma poudre et j'ai fait mes sources à règle parce que je n'avais pas les produits mais vous mentionnez à utiliser donc pour gagner du temps dans la vidéo je l'ai déjà fait il ya un correcteur que j'ai que je veux vous parler mais que j'ai pas utilisé du coup parce que normalement je le mets c'est le premier truc que je mets quoi je mets ma base on va d'ailleurs commencer par la base la base qu'on n'entend plus parler alors moi j'ai qu'à tout petit et je veux dire la porfessionnel on n'entend plus du tout parler maintenant c'est beaucoup les bases huda beauty tarte et compagnie mais celle ci a disparu de la planète ensuite en correcteur donc moi le premier qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé à cette vidéo c'était vraiment le correcteur make up forever que ce soit le hd ou suit en petit tube là qui était un correcteur et pas un anti cernes avec tout le monde utilisant anti cernes il ya d'abord avec d'ailleurs je pense à sécher les yeux de presque toute la planète on n'entend plus du tout parler des des anti cernes ou quoi que ce soit make up forever d'ailleurs on n'entend plus parler de make up forever en général je trouve pourtant il reste quand même des bons produits chez eux et ils sont pas beaucoup plus chers que que autre chose donc voilà il ya aussi là ça va avec le fond de teint et l'anti cernes le prolonguer de chez mac ça a été le fond de teint et l'anti cernes le combo parfait à avoir pendant des mois voire des années et là il y avait aussi le correcteur maybelline à l'effaceurs yeux là moi je l'aime toujours autant je l'achète plus parce que j'ai trouvé des correcteurs beaucoup moins cher des cas des caractères non j'ai trouvé des correcteurs beaucoup moins cher qui font la même chose donc je du coup je ne l'achète plus celui-là mais je l'aimais que je l'ai vraiment aimé pendant très longtemps il a été beaucoup il a fait le buzz pendant très longtemps aussi sur sur internet et là il a disparu de la circulation lui aussi le pauvre et le dernier alors là qu'on n'entend plus du tout parler pourtant c'était aussi un dame star à avoir moi je l'ai normalement je l'utilise d'ailleurs en tout premier lieu une fois que j'ai fait j'ai mis ma base je fais un gel mais avant de mettre mon fond de teint et ça pour flouter un petit peu la couleur de mon cerne parce qu'ils sont très teintés chez moi j'ai le correcteur catrice je l'aime bien parce qu'il est bien courant mais j'ai l'impression qu'il m'assèche un peu de sous de l'oeil donc faut voir je surveille ça aujourd'hui c'est pour ça que je n'ai pas mis aujourd'hui pour voir justement si si m'assèche le contour des yeux ou pas mais bref ça n'a rien à voir donc c'est le coverage comment le full coverage de chez kiko celui qui a un petit pot comme ça c'était pareil tout le monde s'en servait tout le monde l'utilisait et voilà il est trop bien alors en poudre pareil toujours chez mac la msf tout le monde se battait pour l'avoir parce qu'elle est en rupture de stock tout le temps tellement c'était la bombe atomique cette poudre là ou alors la poudre rimel que j'ai jamais mis de toute façon c'était un flop à la base mais c'est vrai que on n'en entend plus du tout parler après je trouve qu'on n'entend plus du tout parler des marques de contour c'est assez rare alors on va passer au browser il y en a deux qui me sont venus à l'esprit il y en a un que je possède donc d'abord bien sûr c'était le laguna de nars il fallait absolument l'avoir dans son tiroir make-up dans sa commode enfin dans sa collection de make-up il fallait absolument l'avoir parce que c'était le meilleur au monde et là pareil j'en vois plus une utilisée quoi et enfin le deuxième c'est celui-ci donc je l'utilisais parce que ça fait très longtemps que j'appuie aussi c'est le pas ma maman de the bowl d'ailleurs de paul on entend plus parler en général non plus un donc j'ai pas mon petit pinceau bronzer les will techniques qu'on n'entend plus du tout parler et je vais donc faire mon contouring avec c'est vrai qu'il est quand même assez je me souvenais plus du tout ou oh mais tu m'avais moqué toi oh là là un tout tu vas rester avec les deux autres que j'utilise tout le temps il n'a pas du tout tout son rangé je m'en souvenais vraiment plus que ça fait hyper longtemps que l'est pas utilisé après ça si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que ça fait pas longtemps que j'ai repris les vidéos et le make up et tout ça donc forcément il ya beaucoup beaucoup de choses que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps ben voilà tout ça pour dire que je ne comprends pas pourquoi on n'entend plus parler de cette petite chose là je suis bien contente de t'avoir retrouvé mon petit chou c'est bien sûr les pinceaux bull techniques on n'entend plus parler ainsi que d'autres que je vais vous parler après dans un les yeux peut-être même avant donc je suis là ben voilà je vais le remettre dans mon petit coin où c'est des produits que j'utilise régulièrement pour les blushs bien sûr il ya le orgasme de chez nars toujours 1 il est passé où where is it où et ben on n'entend plus parler non plus des blushs de chez ze ball que ce soit n'importe lequel on n'entend plus parler de ze ball c'est quand même dingue voilà moi j'ai celui ci c'est le instinct en teinte argyle et on n'entend plus non plus parler de ceux ci les petits blush nix moi je vais être celle que j'ai un seul pitch je connais la teinte puisque c'est le seul que j'ai et je l'adore franchement je l'aime énormément donc je vais utiliser celui-là aujourd'hui et pas celui puisque bien sûr je n'ai pas le gros goût mais je vais ressortir mon petit blush parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça fait quelques jours que je n'ai pas utilisé et qu'on n'entend plus parler non plus de ce fameux pinceau on est regardez moi la merveille franchement moi je vais camper sur mes positions par rapport à mes pinceaux j'utilise les mêmes depuis très 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 longtemps c'est à dire les will techniques les bh cosmétiques les à make up et très récemment les points marques ça je vous en dirai plus pendant ma vidéo favori du moment je sais pas quand est ce que je vais vous la faire mais ça ne saurait tarder vraiment j'aime beaucoup rester fidèle à mes petits produits chouchous alors il ya deux à l'être de la même marque on entend plus du tout parler surtout un qui a fait un bruit pas possible il fallait absolument l'avoir c'était le highlighter c'était le graal le graal c'est le marie l'oumanizer et du coup on n'entend plus parler de sa petite soeur non plus la cindy un cindy on n'entend plus parler marie ou non plus c'est bien dommage parce que ce sont toujours des petites merveilles le marie où je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps dans une maison sur une vidéo donc si je retrouve vous la mais là sinon vous direz fouiller donc j'ai utilisé cindy après je le trouve un peu moins lumineux que le que marie loup mais voilà il est tout en subtilité en discrétion rosé comme je le sais tout mignon en basse moyenne à deux qui me sont venus à l'esprit c'est tout d'abord la nars voilà c'est là aussi quand elle est sortie c'était the base et la primer potion de van de guet donc moi la primer potion je l'ai toujours eu gratuite avec des palettes ou avec des achats et tout ça je l'ai acheté une fois en grand format après je n'ai plus jamais acheté parce que c'est fou de ce prix là pour une base pareil pour la nars hein fou de ce prix là pour une base ça m'intéresse pas la base on la voit pas après je suis passé j'avais celle de chez lf à 1 euro qui convenait très bien et après je suis passé à celle de chez essence que je vais utiliser maintenant et que j'utilise encore depuis depuis très longtemps même qu'elle a changé maintenant elle intensifie les couleurs je trouve qu'elle est pas mal elle l'unifie juste un peu moins bien la paupière moi sinon elle est très bien après j'ai quand même fait mon ton j'ai commandé je vais commander la paix louise j'attends juste qu'ils rentrent matin pour la commander mais au final j'ai cherché une qui teinte mieux enfin qui camoufle mieux la paupière je vais mettre ma base en même temps que je raconte ma vie qui camouflait mieux la paupière et je voulais prendre la make up révolution mais si vous me suivez sur instagram vous savez ce que je vais vous dire c'est que la make up révolution est au final plus cher que la paix louise censé être un duc mais qui est plus cher du complet par le système un doux un doux pour moi c'est censé être le moins cher mais pourquoi je prends ce taxon en fait pas donc voilà je mets donc ma base à paupières essence qui pour moi pour l'instant me convient très bien et vous voyez que finalement elle unifie pas mal la paupière le temps qu'elle sèche un petit peu on va passer donc aux produits yeux alors il ya des produits en crème je peux en utiliser mais il y en a un qui m'est revenu c'est l'illusion d'ombre de chanel je crois que les grandes youtubeuses enfin celle qui avait les moyens du moins s'acheter toutes les couleurs qui existaient pour terre mais là il n'y a plus personne qu'on utilise une seule en palette il y en a plusieurs qu'on n'entend plus du tout parler la pb cosmétique il ya costal sense costal sense c'était pareil les youtubeuse quand elle devait acheter leurs produits et voilà c'était ces palettes là qu'il fallait avoir parce qu'elles n'étaient pas chères et de très bonne qualité maintenant on n'en aura plus une seule d'utiliser à maintenant c'est natacha des nanas genre il faut vendre un rein un bras et trois orteils pour pouvoir se payer la palette on n'entend plus parler non plus des far make up geek ou des far make up forever d'ailleurs et dans les palettes que je possède et qu'on ne voit plus il ya déjà les slicks un pourtant ça reste toujours de la bonne qualité c'était de la super qualité avant ça n'a pas changé depuis certes les pro les marques évoluent mais toutes les marques évoluent donc les slicks ont évolué aussi moi j'en ai pas racheté depuis longtemps je ne sais même pas si ils en sortent encore j'en n'ai pas racheté depuis longtemps moi j'ai gardé que les trois là parce que c'est les palettes que j'utilise le plus donc il ya la lagoon la high candy et la hausse pécho que j'utilise régulièrement parce que je les aime beaucoup et au moins il ya de la couleur il ya les nez qui bien sûr voilà j'ai les trois mais que ce soit pour les trois on n'en entend plus du tout parler sauf maintenant on rentre un peu parler de la première puisque urbaine de qui a sorti la ouïe allait comme tout le monde et voilà elle a été discontinue et on a sorti une autre version apparemment si j'ai bien compris moi j'ai toujours la première elle me convient très bien je l'utilise très peu je suis d'accord mais c'est parce que c'est parce que c'est pas ma préférée des trois et une palette qui pareil c'était je palette à avoir absolument essayez de vous débrouiller pour l'avoir il faut se faire livrer par chipito parce qu'on ne la trouve qu'aux états unis d'un an et maintenant plus parler alors que moi je vous ai fait un tag que je vous remets juste ici sur mes produits chouchous si je devais en garder qu'un jusqu'à ce que j'ai eu la huda beauty puisque je venais de la recevoir c'est encore celle-ci que j'aurais mis à la place comme en 2015 je l'avais déjà mis en 2015 c'est elle qui m'a suivi c'est la seule palette que j'ai gardé que j'ai utilisé pendant tout mon break youtube make up youtube slash make up c'est la laurac pro non mais à l'eau plus personne n'est pas mais pourtant elle est toujours aussi peine alors on voit que les j'ai un petit peu massacré la pomme bête tous les fards sont creusés sauf peut-être le noir parce que je n'utilise pas des masses et le verre foncé mais je vous crois et le gris ici c'est vrai que celui-ci j'utilise moins que les autres alors le pewter c'est qui les pewter d'ici oh c'est de la bombe atomique ce fard c'est de la bombe atomique je pense qu'on va utiliser celle-ci donc je vais faire mon genre de petit make up classique que je faisais avant en utilisant des pinceaux dont on n'entend plus parler c'est-à-dire sigma real techniques j'ai essayé de me concentrer sur ces pinceaux là je vous garantis pas donc je prends le sigma le oula je sais plus les riz les faces et le nom enfin c'est celui-là quoi sélection peur je prends la teinte mauve de ma petite l'orac que je mets en teinte de transition donc on va essayer de faire un petit peu soft aujourd'hui c'est ce fait longtemps que je suis pas maquillée super soft mais c'est genre un peu le make up basique que je fais enfin que je faisais quand je vais aller au boulot alors mon petit pinceau pour poudrer en dessous de sourcils ou c'est ce que tu es passé c'est celui-ci de chez sigma alors celui-là vous voyez à chaque vidéo parce que c'est celui que j'utilise tout le temps je prends la teinte cream et donc je poudre sous mon sourcil alors je vais prendre un pinceau plat donc je reste toujours chez sigma et je prends ma teinte préférée ever 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 la pewter que je vais donc appliquer sur ma paupière mobile on en parle j'adore cette couleur c'est la plus belle couleur au monde au monde alors je vais prendre un autre pinceau du coup je vais prendre le rule techniques ici je crois que c'est le setting brush dans le base shadow brush et je prends la teinte non taupe j'en mets un tout petit peu sinon c'est pas assez foncé je prends la teinte sable je prends un petit pinceau non un rule techniques celui-ci et je prends la teinte champagne que je mets en coin interne voilà donc je vais continuer mon travail d'estompage vers l'autre œil et faire mon ras de cils et je reviens tout de suite donc voilà avant de passer au mascara d'abord au crayon d'oeuf et au mascara j'ai oublié de vous parler d'un pinceau qu'on n'entend plus du tout parler et qui avait aussi fureur c'est le 217 de Jumac moi on n'en entend plus du tout plus parler non plus c'était le meilleur estompeur au monde là j'ai oublié de m'en servir moi j'aime toujours autant c'était naïva qui m'avait offert et voilà j'aime toujours autant on n'entend plus parler non plus des jumbo de chez nix que ce soit le milk ou les autres on n'en entend plus parler et pour les crayons yeux on n'entend plus du tout parler les 24 7 de chez urbannique et voilà si là on va d'entendre parler puisqu'il vient d'en ressortir avec la collection game of thrones donc forcément on va d'entendre parler je les ai toujours pmi après c'est pas ceux qui tiennent le mieux en muqueuse c'est pour ça que j'utilise très souvent mon sephora le noir puisque j'ai le zéro en petit format j'ai le zéro mais c'est pas celui que j'utilise le plus piste qui tient pas assez en muqueuse j'ai la tête qui tourne ou alors après mon préféré c'est le lsd voilà c'est un petit bleu vert comme ça avec des petites paillettes verts dedans il est juste magnifique d'ailleurs c'est peut-être bien sûr que j'ai utilisé j'ai le psy qu'elle existeur en gonfle que j'aime beaucoup aussi mais aujourd'hui on va utiliser le lsd ça fait longtemps que je vais utiliser bon je me baisse et je reviens voilà ce que ça donne avec le crayon mascara j'en ai pas dont on n'entend plus parler le seul que j'ai eu en tête c'est le zéroïque de chez benefit on n'entend plus parler surtout qu'il en a sorti un nouveau entre temps donc voilà moi le zéroïque j'ai jamais trop aimé sauf en première couche en fait parce qu'il dit voilà il sépare bien les cils mais j'ai toujours jamais trouvé qu'ils aient assez de volume donc là je vais utiliser le bien et je reviens d'ailleurs pour les liners j'ai oublié de vous parler du bas on n'entend plus parler du petit pot de chez maybelline qui a fait aussi fureur pendant tout un temps et on n'entend plus parler non plus celui de chez on n'entend plus parler de celui de chez essence qui était un must-have parce qu'il était vraiment pas cher et tout et je trouve qu'on en n'entend plus parler depuis que les produits essence sont en vente dans les hauchons bizarrement une fois qu'un produit est facilement trouvable on il disparaît de la blogosphère youtube est bien alors pour les produits lèvres alors je viens de voir que je vous ai sorti en crayon le pastello donc moi c'est le ballerina que j'ai on n'entend plus parler du tout de neve cosmetics pourtant c'est pareil quand c'est la marque est sorti ça fait fureur et maintenant il n'a disparu de la serre que là c'est le bazar et un le staff qui était aussi à l'époque à cause de kylie jenner principalement c'est le soir de chez mac et comme par hasard on n'entend plus parler non plus maintenant on entend plus facilement parler d'ailleurs des rouges à lèvres de kylie jenner que ceux qu'elle portait avant donc je vais faire mon contour déjà avec celui ci avec le soir mais moi c'était mon must-have quand j'avais travaillé je mettais souvent que ce crayon avec un juste un tout petit beau malèvre dessus pour passer chez mes lèvres parce que j'adore cette teinte qui se souvient de la phrase inciter mes lèvres mais en mieux et pour terminer avec la bouche pour terminer avec ces produits qu'on n'entend plus parler c'est les produits lèvres alors on n'entend plus parler du tout des multi de chez tout face moi après je les ai jamais aimé voilà ça c'est un petit que j'avais eu dans le grand palais et reste tout ça parce que je dis ce qu'elle dit jamais j'aime pas ça tient absolument pas et ça fait des patchs sur mes lèvres j'aime pas et on n'entend plus parler du tout des rouges à lèvres mac my god c'était le genre de truc quand on regardait les rangements make-up des grandes youtubeuses il y en avait quinze mille quinze mille sept cent vingt-cinq pour être précise ils avaient tout vous souvenez les ranger toutes dans les petites tours comme ça ou de poux à l'envers pour qu'on voyait des noms et on maintenant on n'entend plus parler après c'est vrai qu'on n'entend plus du tout parler des rouges à lèvres en raisin en règle générale à part ceux de houda beauty qui viennent de sortir on est d'accord c'est à chaque fois qu'un produit vient de sortir qu'on entend parler mais j'en vois plus beaucoup utiliser des rouges à lèvres raisin et d'ailleurs aussi un rouge à lèvres raisin comme on entend quand parler de la marque mais pas de leur rouge à lèvres pourtant c'était le rouge à lèvres tellement original qu'il fallait l'avoir c'est les line crime regardez moi ce packaging en j'adore là je peux je vais pas le mettre parce que c'est le gère je sais même plus la teinte que j'ai en plus je sais plus lire j'ai la teinte j'ai j'aime beaucoup le angel de chez mac sur sur mes lèvres pour avoir un compos un peu plus un peu plus nude moi j'utilise souvent et hop c'est parti pour le live comme ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé parce que c'est vraiment des couleurs que j'utilise principalement au printemps été on est au printemps mais vu l'extérieur on serait plus à tout ça normalement celui ci je mets pas créer en souvent mais oui il est beau en fait je me souviens plus à quel point il était beau printemps été il a une couleur vraiment parfait donc voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous s'il ya des produits ou des marques que vous souvenez qu'il date de dans le temps vous savez le temps des dinosaures et qu'on entend plus parler maintenant voilà parce qu'il y en a certainement que j'ai oublié que j'ai pas pensé ou que j'ai même pas connu parce qu'on va parler des gouttes quand je vous avais demandé sur instagram on va parler des gouttes farsali moi je connais pas du tout donc je sais pas si on entendait beaucoup parler si on n'entend plus parler si enfin voilà je sais pas n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et d'activer la petite cloche et de laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir les abonnés les pouces bleus 1 j'ai cru que j'avais un caca de nez qui dépassait mais c'est l'ombre de mon pif 1 ça fait toujours plaisir de voir que ça plaît quand on fait quelque chose qu'on s'investit dans quelque chose et voilà donc ben du coup je vous dis à samedi bisous bisous ah oui d'ailleurs samedi c'est si vous n'avez pas vu la première je vous l'avais juste ici c'est le 2e make-up que mon soeur je vous dis à samedi 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1